on va séparer les deux mots en rédaction et web voir en quoi alors et c'est pas enfoncer des portes ouvertes bien sûr mais c'est de voir en quoi c'est important de voir les spécificités des deux par rapport aux autres modes de communication on va faire un récapitulatif et puis voir un petit peu les bonnes pratiques et voir les prochains des événements tout à la fin bienvenue donc dans un premier temps rédigé pour le web bien sûr ça ne s'improvise pas c'est un métier on a la chance d'ailleurs d'avoir dans l'audience aujourd'hui des rédacteurs et d'actrices m on a même eu quelqu'un tout à l'heure au café outil qui disait que c'était un job en soi ouais exactement ouais donc en majorité ce sont des personnes qui sont indépendantes freelance exercées plutôt par des par des femmes et donc pour la moitié c'est une source principale de revenus ok pour les thématiques et contenus populaires en rédaction web donc ce qui vient tout au dessus ben c'est le marketing digital et si on s'y a on va voir le sio tout à l'heure de quoi il s'agit on parle de content marketing il ya beaucoup de rédaction qui est réalisée pour l'e-commerce et aussi pour la santé en troisième position quand même on retrouve la rédaction web sur beaucoup de supports différents bonjour bienvenue donc les articles les blogs les sites web et si j'ai mis le petit la petite loupe là qui bouge là c'est pour vous dire qu'on va se concentrer essentiellement là dessus on parlera un petit peu rapidement des réseaux sociaux aussi les emails aussi mais on va se concentrer là dessus et alors tu as dit beaucoup de mots qui viennent du fin qui font partie du jargon du métier que tu as décrit avant si on comprend pas tout si aussi à content marketing on a le droit de poser la question dans le chat ou dans le chat pardon mais le chat pour ceux qui francisent les choses ou dans l'audience en tout cas n'hésitez pas parce que ces mots là ils sont pas forcément toujours bien vulgarisé tu disais aussi que on n'allait pas tout traiter parce que là on n'a qu'une heure et que c'est un sujet passionnant on pourrait tenir très longtemps mais surtout il ya des choses qu'on a déjà vu il me semble qu'on a déjà vu donc on vous invite à aller voir sur notre chaîne youtube pour voir les replays notamment sur les tips qu'on a pu donner sur les réseaux sociaux en termes de rédaction et aussi à traiter être attentif sur les cafés outils à venir puisque ben notamment on va voir on va pas pouvoir voir là par exemple les newsletters mais on va les voir en septembre prochain c'est un tel sujet qu'il fallait un moment dédié et pour le cio cia il me semble que ça c'est des sujets un peu fétiches côté xavier jean philippe crois qu'ils ont déjà fait des contenus là dessus ouais c'est ça exactement on parlera on en parlera tout à l'heure donc oui et si vous search alors à la française search engine optimization on verra tout à l'heure l'autre là c'est la même chose c'est la publicité a comme publicité comme vous savez content marketing et donc marketing c'est technique de vente et content c'est le contenu dans quel contenu mettre pour pour vraiment mieux super et la liste des prochains cafés outils on les trouve la liste des prochains cafés outils on les trouve si vous êtes abonnés à notre newsletter twitter c'est toujours les joies du direct mais heureusement qu'il ya aussi une équipe technique donc derrière derrière les écrans vous avez xavier vous avez julien et jean philippe et vous avez sarah et monique aussi donc oui les pour revoir les cafés outils donc vous pouvez venir ici c'est affiché sur le tableau vous pouvez vous abonner à notre newsletter vous pouvez voir sur notre site internet il ya plusieurs façons de savoir à ce qu'on va faire sur open agenda trop chouette allez c'est parti donc bon oh vas-y ouais enfin tu on a préparé ensemble et c'est vrai que il ya certaines entreprises qui ont mis en place une stratégie de content marketing et ça leur a été vraiment bénéfique ça a été mesuré et pourquoi c'est aussi important d'avoir une stratégie en fait oui alors pour le côté mesurer évaluation c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont les moins évidentes à évaluer mais ce qu'on peut évaluer ben c'est plutôt c'est plutôt gratifiant donc on a un meilleur trafic sur son site web c'est moins cher que le marketing dit traditionnel puisque là si vous avez quelqu'un soit enfin un interne en particulier vous n'avez pas besoin de payer de publicité et puis c'est plus facile de faire venir les gens à soi par du contenu que en essayant d'être un peu j'allais dire sur du push un peu un peu agressif ben on peut on peut faire les deux mais disons que ce qui est préféré c'est ce qu'on va le voir c'est ce qu'on va voir tout à l'heure c'est un contenu original et authentique voilà donc un levier d'acquisition et transformation et c'est le format le plus apprécié pour les 4 ou 5e des entreprises puisque ben les articles aussi puis vous allez enfin n'hésitez pas à répondre aussi dans le chat à votre avis pourquoi est-ce que les articles sont préférés à tout ce qui est vidéo audio et podcast qu'est ce qui fait que c'est plus facile à votre avis manipuler on peut manipuler les articles moi je vous aurais dit la vidéo c'est facile je vais cliquer sur un bouton et je vais vous montrer mais à réaliser je veux dire à produire ben il y a peut-être un peu des contraintes techniques il faut un peu du matériel alors il faut du matériel qui n'est pas gratuit et puis il faut des connaissances alors je dis pas qu'il ne faut pas de connaissances pour réduire les articles mais en tout cas c'est plus cher d'acheter ou de faire acheter des vidéos des audios et des podcasts il faut du matériel et c'est moins ça vient moins rapidement alors je sais pas si vous voyez bien ouais c'est normalement oui je l'ai mis en grand et en rose c'est quand même un mot important même si on peut se dire que dans le milieu commercial c'est quelque chose qui voilà on sait pas trop j'aimais trop mon année mais quand même si vous avez pas si vous gagnez pas la confiance de votre cible ben ça marche beaucoup moins bien et donc ça fait partie des choses qui sont très qui sont appréciés en tout premier toutes générations confondues c'est ce qu'il y a dans ce tableau là les sites de marque gagnent la confiance une confiance maximale par rapport aux autres modes de de vente que ce soit la publicité le sponsoring et ainsi de suite donc là c'est la quatrième ligne et effectivement il y a au moins enfin c'est entre 55 et 68% ça veut dire que c'est quand même un engagement qui est important quoi c'est le ouais et puis même et puis aussi le premier à blinded website ça c'est la même chose aussi en fait et là 80% donc normalement si vous écrivez bien et effectivement de manière honnête et sincère on a tendance à croire ce que vous racontez c'est ça ok alors là est-ce qu'il y a des questions les remarques ça va donc on vous propose de séparer un petit peu les deux donc rédaction et web donc la rédaction c'est une façon de communiquer parmi d'autres donc il y a le fait d'écrire il y a le fait de verbaliser les choses et le fait de communiquer visuellement par les textes par les images etc et puis la communication non verbale en gros ça va être les quatre grandes le web c'est un outil pour communiquer parmi plein d'autres un nom qui sont liés aux quatre dont je vous ai parlé etc le point commun entre les deux c'est quand même que les deux sont codifiés voire hyper codifiés et que du coup il faut forcément connaître les codes pour comprendre à la fois pour comprendre et pour réaliser alors c'est ce qu'on va vous proposer de faire aujourd'hui et c'est une manière de communiquer aussi qui est indirecte donc il faut aller chercher sur le web il faut comprendre ce qui est écrit parfois il ya du jargon on va voir que le moyen a le mieux c'est mais alors d'un point de vue de la rédaction donc on vous a dit tout à l'heure qu'on va passer rapidement sur les réseaux sociaux donc la longueur du texte c'est souvent quelque chose qui est qui est qui est demandé qui est posé pour twitter au départ pour les vieux des 140 c'était 140 alors c'est un chiffre qui peut être intéressant à retenir parce que c'est un chiffre qui a peu de choses près reste un chiffre mais tu veux en parler tout à l'heure marie qui a un nombre de caractères qui correspond à ce qui est visible dans certains articles et à partir duquel il faut appuyer sur voir plus que si on veut voir la suite donc il ya un effet teaser pour ces 140 caractères c'est assez rigolo donc c'est passé à 280 caractères pour instagram et linkedin on peut aller jusqu'à 2200 voire voire 3000 sur linkedin mais donc ce texte coupé à 140 et pour les articles donc ce sur quoi on va essayer de se concentrer on va essayer de voir comment adapter la longueur à ce qu'on va vouloir dire donc le web dans le cadre de content marketing c'est les phrases de proust ça passe moins bien c'est ça ou alors faut mettre beaucoup d'image tout ça bon en même temps nous on aime beaucoup les madeleines effectivement et ce qui est intéressant c'est que la longueur des textes proposés corresponde aussi à et c'est un peu l'oeuf la poule à la durée de concentration et de temps que vous pouvez espérer de lecture il faut se dire que sept minutes c'est bien c'est long voilà c'est vous pouvez en être satisfait ou frustré mais sept minutes si vous partez sur cette base là et que les gens vont au bout de la lecture c'est que vous avez bien travaillé c'est chouette en tout cas sur le web évidemment après j'espère je vous souhaite d'apprécier d'être dans votre canapé ou dans votre lit avec un livre de lire pendant plus de sept minutes mais voilà c'est vrai que là pour sept minutes il faut vraiment dans l'accroche de ce café outil on a parlé storytelling on a parlé de titre accrocheurs c'est vrai qu'en sept minutes faut vraiment voilà avoir un style un ton qui embarque la personne et puis ça c'est justement à la lecture de livres qui ont qu'ils prennent plus de cette lutte qui fait qu'on acquiert ce genre de qualité rédactionnelle là il me semble alors on a mis des petits exemples donc à gauche twitter donc pour la même information en fait le café outil précédent donc pour le sur twitter ben voilà les 280 même un petit peu moins caractère avec l'essentiel les hashtags et puis les les hyper liens les liens pour pour s'inscrire sur linkedin un nombre de caractères plus important toujours pareil puis après il se trouve qu'il y a l'image de la de la vidéo qui a été réalisée et qui est disponible en replay et la page de blog toujours pareil sur ce café outil là où on reprend on reprend plus longuement ce qui a été dit et où vous pouvez retrouver vraiment l'ensemble de tout ce qui a été dit sous forme de vidéo voilà ça ça c'est pas facile je crois même que c'est un des plus difficiles parce que ça mérite un peu de de réflexion et d'entraînement comme oui oui c'est sûr bas c'est là que voilà on voit que c'est un métier donc tant que faire se peut mais après je pense que ça fait partie moi c'est pas mon métier à la base j'ai pu j'ai pu travailler pour des pour des organismes qui font faire des textes pour pour des pour des citoyens etc mais c'est vrai que voilà à gauche là vous avez les mots clés fin les mots vers lesquels vous devez c'est le temps donc faire en sorte d'être cohérent harmonieux d'avoir une identité d'avoir une forme de signature dans ce que vous écrivez avoir un ton et un style ça c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure quoi je sais pas s'il y en a qui suivent certaines de nos pages il se trouve que je fais à l'heure si je prends le moulin digital et la french tech in the alps et la french tech alp pardon valence romain excusez moi on a changé de nom hier c'est pour ça et comme hier c'est il ya pas longtemps c'est un peu voilà je m'exprime pas de la même façon je vais pas utiliser les mêmes images notamment et puis je vais pas utiliser le même vocabulaire peut-être pour expliciter ça il s'agit lorsqu'on écrit une entreprise on n'est pas pour autant enfin il s'agit d'une d'une entité mais c'est pas pour autant une entité désincarnée l'idée c'est de créer avec le content marketing une relation fictive ou pas on va dire que là le l'écrit unilatéral mais ce qui est important c'est qu'on ait une idée de l'identité de votre entreprise dans vos textes et c'est pas du tout simple déjà la cohérence on peut donner un exemple si vous publiez systématiquement je sais pas sur les sujets d'hôtellerie restauration et que brusquement vous publiez un contenu qui est dans notre thème je sais pas sur l'innovation numérique il faut vous dire que vous allez surprendre et que il ya un espèce de hiatus enfin va falloir expliquer pourquoi vous abordez ce thème là dans un dans votre contexte d'identité d'entreprise etc ça c'est assez important parce que l'idée c'est que non en rédigeant du contenu vous prenez un peu par la main les gens qui veulent bien vous suivre il faut que vous expliquez que vous les amenez bien au bon endroit l'harmonie c'est effectivement vous pouvez parler si on reste sur ces thèmes là des sujets restauration des sujets de recrutement dans la restauration etc mais si c'est très décousu passe enfin mais il ya le contenu mais aussi l'aspect visuel ou la façon d'écrire si vous passez brusquement de texte court à quelque chose de très long ou inversement bah pareil ça va surprendre un peu donc si ça peut être un petit peu des cadres un petit peu semblable c'est mieux ce qui ne vous empêche pas encore une fois de faire des variations c'est intéressant aussi si c'est justifié faut je simplement expliquer pourquoi cette fois ci c'est beaucoup plus long et sur le ton et le style et l'identité je vous cache pas que donc chantal tu es là depuis deux ans septembre 2021 ouais et auparavant il y a eu une période où l'un digital nous n'avions plus de chargé de communication et où l'ensemble de puisque nous on beaucoup le mode collaboratif tout le monde publie et bien ça se voyait ça veut pas dire que ce qu'on faisait n'était pas bon mais du point de vue de la cohérence du point de vue de la tonalité très clairement depuis que chantal est là on a une ligne et ça se sent elle a un écrit en plus c'est une pro elle fait ça très très bien mais c'est vrai que ça se ressent dans la qualité de ce qu'on propose et comme tu le disais nous on existe sous plein d'identités différentes aujourd'hui vous nous connaissez sous celle du molin digital et c'est vrai que voilà le fait de s'adapter de et est vraiment vraiment important donc tester des trucs trouver le vôtre mais quand vous l'avez si possible tenez le c'est pas toujours simple vous avez le droit de changer c'est pas interdit mais si vous changez trois fois dans la même semaine c'est que ça n'y est pas encore ouais le mot clé c'est adaptation c'est sûr que toi quand tu me parles cédille ou cédille formation ben j'entends pas souvent scale up cédille c'est le c'est le réseau des espaces de travail collaboratif c'est des lieux un petit peu différent un petit peu alternatif et qui du coup sont moins dans le jargon oui du franglais quoi et d'un autre côté quand je suis sur la french tech et ben gouvernance partagée ça passe pas oui c'est plus difficile voilà alors je vous ai mis un petit exemple un image en dessous donc je suis allé chercher une image d'un monsieur plutôt une certaine image et puis je suis allé sur tik tok sur un site un tuto de maquillage d'ado et puis j'ai mixé les deux et puis bon ben voilà quoi l'effet que ça produit alors sauf si c'est l'effet que vous voulez mais voilà l'effet que ça produit c'est un effet plutôt comique et voir waouh qu'est ce qui se passe après le blush ça lui va bien il en a mis plein mais il dira pas donc voilà ce que vous avez à y gagner c'est en visibilité en crédibilité bien sûr et en côté enfin ça rassure ça rassure les gens c'est comme quand vous recevez quelqu'un qui s'est fait potentiellement pirater votre compte s'il vous parle d'autres choses qui a rien à voir avec ce qu'il fait vous êtes là c'est pas lui et c'est l'inverse de ce que vous voulez vous voulez qu'on vous reconnaisse quand on vous écrit et donc ça vous permet de vous positionner par rapport à votre marché à votre conférence pas de remarques pas de questions pas de non ça va donc pour le contenu quoi 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 écrire ça c'est le plus dur je trouve ouais ouais après le comment écrire ça on a gardé le meilleur pour la fin on a gardé le meilleur dorian est ce que tu penses qu'on serait passé à côté d'une acte comme ça mais par contre s'il ya des suggestions de votre part ici ou dans le tchat on est très 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 friand des nouveautés et puis alors on aurait pu un mais on n'a pas réanimé sur le chat j'ai pitié mais j'ai eu mais on n'en parle pas donc oui posez vous les bonnes questions donc quelle est votre intention quand vous écrivez pourquoi est ce que vous écrivez est ce que vous voulez vous rendre visible est ce que vous avez envie d'avoir plus de personnes qui viennent là où vous écrivez est-ce que vous aimez partager ce que vous savez ainsi de suite sachez ce que vous voulez bah et plus c'est précis mieux c'est si la réponse à la question de pourquoi je crée du contenu c'est parce que je veux être sur les réseaux sociaux c'est insuffisamment précis si c'est je lance un nouveau produit j'ai besoin d'augmenter de créer la place sur le marché pour ce produit là c'est un sujet qui est précis je veux augmenter la visibilité je veux pousser un produit déjà établi dans mon oeuvre de service ça c'est vraiment un objet précis ça le sera d'autant plus que potentiellement ça sera mesurable donc voilà c'est plus votre intention est précise plus c'est on va dire efficace vous nous connaissez bien si vous nous découvrez bah tant mieux mais très probablement nous le moulin digital l'intention précise qu'on a c'est à l'intention générale c'est apporter du contenu intéressant pour les professionnels ça c'est un notre objectif général par contre l'intention précise qu'on va avoir sur mardi 9 à l'heure actuelle c'est inscrivez vous à mardi 9 le 21 mars qui est le rendez vous de l'innovation en drôme donc vous voyez si ça par contre c'est quelque chose de mesurable notre intention c'est enregistré un certain nombre de participants en amont de l'événement donc le pourquoi en général on pense qu'on est clair mais parlez-en dans l'équipe avant de publier quelque chose sandrine la boule quand vous évoquez pas toutes les deux vous parlez de la page de l'entreprise ou des publications de chaque individu l'entreprise des deux cumulés est ce que ce qu'on a dit précédemment sur l'identité voilà alors est ce que tu penses qu'il ya suffisamment de proximité entre toi et ton entreprise pour que lorsque tu en parle on n'y ait pas de hiatus ou justement ça semble cohérent sur la page karma les choses qui sont publiées juste par une seule personne qui tient la ligne et sur les pages pro individuelle on a chacune une ligne éditoriale parce qu'on fait chacune des métiers différents à l'intérieur de la structure et du coup on a chacune une intention différente et une façon de le véhiculer différente mais alors aucun cas là c'est toi le média et là justement tu parles au nom de c'est sandrine qui explique pourquoi ça c'est intéressant et c'est important et tu t'appuies sur un contenu qui est déjà créé tu relais un contenu pas forcément ça peut être complètement différent mais du coup tu renvoies vers l'entreprise du coup je me pose la question si c'est suffisant ou pas et si ça rentre dans ce que vous disiez moi j'aurais tendance à dire que nous on peut avoir aussi des communications heureusement perso sur nos réseaux sociaux professionnels personnels mais très souvent ce qu'on fait c'est qu'on s'appuie sur le contenu dans l'entreprise qu'on publie en notre nom propre avec comme tu dis notre angle à nous ok c'est souvent mais après si vous avez doutes non mais ça va bien j'ai arrivé avec cet argument ok si la conférence de rédaction donc une fois qu'on sait pourquoi deuxième question terrible acquis après je sais moi je sais pas s'il ya un ordre ou pas mais en tout cas oui à qui est ce qu'on s'adresse parce que voilà c'est comme dans une conversation avec quelqu'un de toute façon finalement alors on peut se parler tout seul ça m'arrive un peu mais quand vous discutez avec quelqu'un vous avez préparé un minimum ce que vous voulez dire vous adaptez donc pour qui écrivez vous donc il ya plein de façons en plein de cibles possibles est ce que c'est celle qui est écrite là est ce que c'est les usagers d'un lieu qu'on fréquente etc on écrit avant tout c'est ce que marie disait tout à l'heure on écrit avant tout à des humains et pas seulement un algorithme on va voir tout à l'heure qu'il faut en tenir compte aussi mais les deux ans sont importants puis c'est important le premier segment je pense qu'il est sous-estimé mais donc j'ai presque envie dire c'est plus facile plus la cible elle est définie donc là en l'occurrence des hommes entre 35 et 55 ans qui aiment le tricot j'en connais en plus voilà à eux je sais comment m'adresser parce que c'est très clair si pour vous et si pour eux c'est très clair tant mieux si c'est flou pour l'un et pour l'autre ben c'est là que la rédaction va être vague mais si c'est flou pour les autres personnes hors de ce segment est ce que c'est grave et donc des fois donc on repart sur la longueur du texte le titre etc etc voilà des fois il faut se dire que pour attraper l'attention des bonnes personnes bah on parlait du jargon bah des fois votre jargon professionnel il est aussi important voilà pour vous dire c'est toi que je veux c'est à toi que je parle et puis bon les autres ça nous fait gagner du temps exactement et bien sûr puisqu'on est quand même orienté business il ya le il ya le passage le call to action qu'est ce que vous voulez provoquer à la lecture de ce que vous écrivez bon qu'est ce que l'objectif c'est d'acheter est ce que est ce que l'objectif c'est de discuter ensemble ce qui est de se voir voilà ça c'est à vous aussi de décider ce que vous voulez qu'on fasse parfois c'est aussi renvoyé vers d'autres contenus à vous le call to action ça peut être découvrir mon catalogue mais par contre comment je fais pour amener les gens à vraiment faire la démarche d'aller découvrir le catalogue alors ce que j'ai ce qu'on a mis là en dessous là à chaque fois le choix de vos mots est essentiel ce sont des mots clés ça c'est vraiment super 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 important on va le voir pourquoi tout à l'heure on en a parlé un petit peu le texte ou l'image est ce qu'il faut vraiment choisir j'imagine que tout le monde a un petit peu la réponse ça mettez toujours les deux toujours les deux quoi qu'il arrive mettez toujours les deux je pense que je vais peut-être passer rapidement parce que je vois des têtes qui hop je peux oui bien sûr donc voilà vous avez raison de penser que c'est ça mais si je mets que du texte ça veut dire que ce que je produis comme contenu est inintéressant bah non mais en tout cas voilà après moi c'est vrai que je suis peut-être trop dans le truc pour moi c'est pas possible d'imaginer quoi que ce soit sans images c'est vrai que le standard qu'on constate c'est texte et visuel quel qu'il soit photo illustration ou quelque chose si vous c'est devenu tellement un standard que si vous le mettez pas c'est aussi un signal soit c'est que effectivement c'est quelque chose qui n'est pas forcément abouti soit c'est au contraire c'est de dire attendez là j'ai quelque chose à dire qui est tellement important que on va pas on va se concentrer ça peut ça peut être très important penser un peu au à certains journaux quand il ya un événement qui est suffisamment important une actualité qui est tellement forte que souvent la une est extrêmement sobre et en fait ça ça veut dire attention là j'ai quelque chose de vraiment très important à vous dire ça requiert toute votre attention donc c'est comment vous dire c'est pas à utiliser tous les quatre matins mais mais s'il ya quelque chose de vraiment oups et ben voilà j'en perds j'en perds mais bon mais si c'est vraiment quelque chose de très important faut pas hésiter à à le faire mais voilà c'est après il ya moyen je sais pas si j'ai mis ça à dire il ya moyen de décrire sans sans images si vous n'avez pas envie si par rapport à ce que vous avez à dire vous n'avez pas d'image vous voulez pas mettre d'image parce que vous trouvez ça soit déplacé ou etc les lettres en soi ce sont des petites images et puis vous avez des façons de changer d'épaisseur vous avez des changements des façons de changer d'orientation vous avez les émojis vous avez les sauts de ligne vous pouvez aussi jouer avec ça et rendre votre texte visuel même si on l'a pas encore lu tout en restant cohérent et pas festival de la typologie typographie je vais jamais y arriver alors ça le jour où xavier m'a montré ça en fait sur le web c'est terrible on sait tout et on sait ce que vous regardez tu dis comme ça ça fait peur ouais bah donc là je sais pas si la qui en ont entendu parler donc voilà le web c'est pas comme un imprimé c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est pas comme quand on lit un livre en tout cas pas tout à fait quand on lit un livre sans images ben voilà c'est comme ça quoi c'est en z quoi alors que là si on en croit l'oculométrie en français eye tracking marketing eh ben ça se passe pas tout à fait comme ça et c'est ce qu'on vous disait aussi un petit peu tout à l'heure quand on est internaute ou mobinote on est pressé on bouge généralement et on n'est pas très attentif du fait de les deux premiers parce qu'on est dans un bus parce que on a d'autres choses et des publicités qui arrivent il ya machin qui va il faut que le vocabulaire je reprends la notion de jargon tout à l'heure il faut qu'il soit simple et compréhensible il ya des fois on peut passer on peut pas utiliser un autre mot que le mot de sa spécialité n'est pas trop en mettre non plus et étant donné que l'oeil va s'accrocher à ce qui va être le plus visible le plus gros fait en sorte que vos titres puisqu'on parle de rédaction soit les plus les plus percutants alors vous n'êtes pas obligé de mettre un corps 150 en gros sur votre sur ce que vous écrivez mais peut-être pas loin est vraiment utiliser les bons mots pas beaucoup mais les mots moi ce que j'aime bien dans ces outils là c'est qu'en fait on voit les points chauds de votre page en fait qu'est ce que les gens regardent et des fois vous allez être vraiment surpris parce que c'est pas du tout ni ce que vous pensez ni ce que vous espérez et c'est très déroutant parce que ça veut dire que vous avez un gros travail à refaire un gros tour de passe à faire sur vos pages parce que si c'est pas du tout ce que vous espérez c'est dommage là vraisemblablement ça a l'air d'être un site de e-commerce et un des points chauds c'est le filtre du coup c'est plutôt raisonnable ok n'hésitez pas à essayer donc cet outil que j'ai découvert hier grâce à xavier effectivement donc clarity qui est gratuit moi j'ai un petit peu la même chose quand je fais les à peu de choses près quand je fais les newsletters sur notre logiciel de billetterie qu'on verra dans un prochain café je vois qui a cliqué où et effectivement comme tu dis il ya des fois où je me dis mais ils n'ont pas cliqué là mais ils ont cliqué là et bon après j'apprends et puis j'essaye de faire mieux les prochaines fois mais c'est super intéressant bah des fois les gens cliquent sur un sur le logo alors que vous vous auriez bêtement espéré que ils allaient cliquer sur le lien du contenu ultra intéressant du du ministère du travail de l'emploi en disant à l'étude elle est vachement bien et tout on va la mettre dans la newsletter ils vont adorer non mais c'est pas grave on fera mieux la prochaine fois non ils préfèrent le générateur de même à la fin oui c'est vrai ou les citations à la fin de la newsletter et c'est là où tu as commencé à l'aborder il faut savoir que bah le web c'est un support et que bah c'est comme c'est de la graphie le texte et il ya une dimension esthétique et donc là je vous ai fait des captures de sites donc il y en a un très connu voilà c'est un un quotidien d'information voilà il est structuré il ya des des grands environnements et puis de l'autre côté c'est le site de france tiers lieux qui est le le gip des des lieux alternatifs dont je vous parlais tout à l'heure voilà c'est un groupement d'intérêts publics ouais c'est pas très fun mais c'est vachement efficace et oui et et donc ce que vous voyez là c'est que ce qui est aussi important c'est qu'il ya le texte mais il ya l'environnement dans lequel il se trouve et l'environnement en fait va contextualiser un certain nombre de choses vous allez avoir des informations périphériques par exemple si je prends le monde il ya la rubrique dans lequel ça s'inscrit avec les articles connextes là si j'en regarde le site de france tiers lieux vous voyez qu'en fait eux ils ont fait cinq parties prix ils ont fonctionné par blocs ils ont créé des blocs de couleurs donc visuellement on se dit qu'on passe d'un premier élément à l'autre on se dit que finalement ils ont chapitré et que je peux passer de l'un à l'autre qui a certainement une logique mais que en dans l'enchaînement mais que finalement je peux peut-être prendre ces éléments de manière indépendante on voit que eux ils ont tout mis le bloc de texte bloc images colonnes boutons infographies photos et voilà effectivement il ya un rythme qui s'installe pour l'oeil et qui permet de balayer rapidement le site Oui pardonnez moi sur l'histoire de varier les les façons les mises en page il faut savoir que le texte avec son contexte déjà il introduit parfois en fait on a créé une infographie pour rendre compte de son activité ou de son produit bah il ya souvent une deux trois lignes de lancement d'insertion il est aussi là pour apporter quelque chose qui n'est pas présent dans l'autre type de contenu là on parle de visuels on aurait pu mettre des inserts audio des podcasts des images enfin voilà donc il ya un dialogue il vient enrichir ce qui pourrait manquer dans le contenu ajouté et puis il permet aussi d'articuler d'articuler je passe là de de cet item à un autre donc il a vraiment une fonction importante sur sur un site juste il faut penser à un truc c'est que quand on écrit on peut et c'est là où j'adore proust mais c'est vrai que il ya une parfois une difficulté à sortir d'un espèce de flot où finalement tout s'uniformise et vous vous avez quand même un besoin en tant qu'entreprise c'est de hiérarchiser l'information de hiérarchiser les contenus pour guider justement votre internaute vers là où vous voulez l'amener comme le dit jean philippe un site web c'est la vitrine de votre entreprise et vous devez le rassurer et vous devez le guider donc hiérarchiser son propos c'est hyper important déjà entre les deux là c'est lequel que vous préférez c'est pas pour dire il y en a un qui voilà c'est pas la même fonction à priori voilà pas la même fonction etc mais quand même penser au fait que alors c'est un tout petit chiffre c'est un tout petit temps mais l'air de rien d'un point de vue de la lecture et du scrolling on va en parler quand on regarde quelque chose et quand on scroll dans la tête ça reste 14 millisecondes dans la tête en fait le monde on a l'impression qu'il ya justement un monde de texte un monde de blocs de texte alors en même temps c'est ce qu'on recherche on cherche etc et je dis pas que pour l'autre on cherche pas quelque chose de sérieux non plus mais celui de gauche vous avez de la couleur une alternance de couleurs vives et de mise en page vous avez des petits blocs des gros blocs etc vous avez votre oeil qui est bah qui est plus satisfaire injustement puisque il ya une alternance il ya un rythme et il est il est plus aéré il est plus il ya on danse plus dans celui de gauche que dans celui de droite dans celui de droite on est assis on travaille dans celui de gauche on est plus dans quelque chose comme ça si je me suis permise de faire la comparaison dont je vous donne la parole le monde c'est un quotidien d'information c'est à dire que c'est un site qui est dynamique sans s'amuse enfin voilà c'est du contenu qui arrive tous les jours tous les jours tous les jours je vous ai choisi cet article là bon déjà parce que le thème moi j'aime beaucoup mais parce que vous voyez qu'il ya de l'un dans le texte ya des inserts il ya de la photo il ya de des schémas il ya de la vidéo là il s'agit d'un contenu approfondi sur un thème il s'agit d'amener de la matière c'est pour ça qu'il ya beaucoup de texte et c'est ce qu'on attend d'un quotidien d'information de l'autre côté il s'agit du site vitrine d'un gip il s'agit de comprendre les fonctions normalement échange pas trop souvent les grands services et comment on peut s'inscrire là dedans c'est de l'information qui est plus statique d'où le fait qu'on peut se permettre d'avoir des blogs identifiés qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre là dans le cadre de l'article du monde c'est un enchaînement le qui lui permet d'arriver à débroussailler l'ensemble d'un sujet donc c'est pour ça c'est deux fonctions différentes moi je trouvais intéressant de les confronter parce qu'effectivement visuellement on voit que c'est pas la même chose alors que pourtant il recourt aux mêmes familles de contenus mais voilà faut que vous réfléchissiez par rapport à ce que vous produisez de est-ce que c'est entre guillemets de l'info des éléments froids ça veut pas dire que c'est pas intéressant il ya des pique niques qui sont très bien mais qui ont pour ça qui ont pour intérêt de de donner une information fixe et fiable voilà c'est c'est posé là et vous savez que vous pouvez vous ancrer là dessus et puis après vous avez on va dire l'information un peu plus chaude où soit vous allez produire de l'actualité soit c'est un élément de votre expertise que vous avez posé à un moment donné mais probablement que vous allez plus tard revenir sur ce même sujet thématique sous un autre angle parce que votre marché il a changé votre produit il a changé etc etc exactement exactement vous avez une question pour le monde est ce que c'est pas justement un parti prix et l'identité de sa marque aussi de dire moi je suis l'inverse de certains réseaux sociaux de tik tok de snapchat et ça et j'ai une identité un petit peu plus austère comme sur le papier même par rapport à des confrères de la presse écrite c'est toujours un petit peu plus austère un peu moins d'image un peu plus rédigé un peu plus intellectuel un peu plus sérieux c'est peut-être ce qu'ils souhaitent faire passer aussi là parce que vous avez défini leur identité de page c'est un journal quotidien de référence donc du coup c'est parfait ils souhaitent rester là dedans voilà et en même temps ils proposent une variété de support par rapport à un thème de puisqu'ils ont fait l'effort de faire une infographie une vidéo et ça reste sur la mise en page on en parle et à l'instant comme le disait monsieur le l'idée c'est que on n'a pas beaucoup de temps on est on consomme beaucoup d'informations mais au fond on aime bien qu'on nous les prédigère quand même un peu et donc si on prend l'exemple du de l'article sur les podcasts on voit que c'est ultra structuré du point de vue de la mise en page vous n'avez même pas tant besoin de lire l'article que vous savez déjà comment c'est organisé le titre vous dit c'est quoi le le topo le constat là le premier titre c'est entre donc entre 2020 et 2022 le nombre de créations de podcasts s'est totalement effondré partout dans le monde pourquoi une telle chute on a super la problématique du truc vous savez que on va vous expliquer au dessous pourquoi la chute le deuxième sous titre c'est le pic des podcasts est passé à bon bah voilà vous avez eu la réponse une partie trop de podcast tu le podcast vous pouvez vous arrêter là vous avez la réponse à la question de nombre de podcasts a chuté de 80% en deux ans bah en fait il ya un phénomène de mode là ça s'arrête il y en a eu trop voilà c'est juste et vous l'avez fait en quelques secondes après effectivement il ya un journaliste qui a fait l'effort de rédiger un contenu il ya des arguments il a étayé son propos mais en trois secondes c'est bon vous avez compris si on passe à la page de l'anacte au passage l'anacte institut de référence donc c'est l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ceux qui se posent des questions sur le télétravail et le management à distance c'est plein de ressources vachement chouette et donc là l'objectif donc voyez le premier objectif c'est de la page précédente c'était guidé vers l'essentiel et de susciter des interactions mais sans vers après là le sujet de l'anacte leur objectif c'est vous télécharger le guide eux ils ont produit du contenu de la matière une expertise et donc ce qu'ils souhaitent c'est que vous télécharger ce contenu là bah du coup on parlait tout à l'heure de hiérarchiser les informations c'est la première info quand on arrive sur la page ces travails à distance et en présentiel de nouveaux équilibres à construire pour le management télécharger cette publication je pense que c'est relativement transparent comme intention et après effectivement vous avez le fameux texte d'accompagnement qui explique pourquoi cet enjeu est important vous avez vu en bas de page on a la deuxième intention c'est que bah comme beaucoup on a du mal à trancher dans ce qu'on veut dire ouais mais sur mon réseau social je veux me faire connaître je veux que les gens ils voient derrière je veux que les gens voient le produit que je puisse tout on veut tout mais non en fait il faut pouvoir prioriser et donc typiquement l'anacte ils ont pas mis télécharger cette publication plus les deux autres ressources qui sont au pied de page non c'est d'abord c'est celle ci qu'on pousse par contre si tu as fait le la lecture de ce texte et que voilà tu te sens quand t'es intéressé par ça en dessous on te met de la ressource pour aller plus loin donc c'est facilité la lecture et donc comme ce que tu dis un guidé c'est à la fois explicite et implicite à vous de jouer beaucoup avec l'implicite selon votre caractère selon votre personnalité selon comment vous vous faites même dans la vie donc là il ya celui ci dont il vient de parler pour avoir accès au restant des ressources je reviens au premier avec le lien texte image comme par hasard l'image qui a été choisi alors à la fois rigolote mais à la fois on se dit où il faut descendre il ya un jeu sur le fait qu'il ya la chute mais les deux personnages regardent vers le bas et crient en regardant vers le bas ça aussi ça vous invite à scroller vers le bas alors je dis pas que pour les gens que là non mais les les chargés de communication sont inception ils savent faire ah oui on a parlé plein de fois là je vous ai fait un exemple un autre site que j'aime beaucoup j'en parle parfois un peu trop mais voilà il ya d'autres sites très bien mais celui-là il est vraiment bien donc ça s'appelle welcome to the jungle et entre autres ils ont une partie média ah non c'est pas celui-là finalement j'ai changé bon celui-là il est très bien aussi mais tu l'as placé quand même ouais non mais finalement j'ai changé d'avis donc celui-ci c'est un site internet qui propose de l'hébergement enfin c'est une entreprise qui propose de l'hébergement ça s'appelle gandhi etc vous avez tout à droite de la page donc je vous ai fait une capture de du site en pointillé vous avez l'image numéro 2 donc celle centrale c'est ce que vous voyez depuis votre ordinateur en fait la limite en pointillé c'est la limite du scroll c'est à dire que quand j'arrive sur la page c'est ce que je vois et je vous ai fait une capture d'écran de ce que je vois quand j'arrive sur le site avec mon mobile et en fait les fameux 140 caractères de twitter ceux qui sont les appels le petit texte aperçu avant de cliquer ben en fait c'est les caractères qui valent le plus cher parce qu'en fait c'est là où l'attention est disponible et où je me dis ouais ça m'intéresse ou non c'est pas pour moi donc cela il va le cher il vaut mieux passer beaucoup de temps sur cette première partie que sur l'ensemble je n'ai pas dit que vous avez qu'il ne fallait pas le faire mais ce que sur tout l'ensemble du site ou par exemple il ya une rubrique elle est vraiment trop génial mais vous n'avez pas soigné l'introduction c'est comme dans les dissertations si votre intro et on sent que vous êtes fouillis qu'on ne sait pas où vous voulez nous amener c'est que vous tenez pas votre votre sujet l'important c'est en haut la mois de ce que je vois pour pour cette entreprise c'est que elle propose de des noms de domaine et d'entrée répond à moins persona qu'elle a décrété donc quelqu'un qui veut connaître qui en probablement création d'entreprise que créer un site internet je veux acheter un nom de domaine bas elle veut me vendre un nom de domaine moi je cherche à savoir elle me propose un moteur de recherche est ce que ce que j'ai en tête est disponible ou pas et à quel prix et sa propre enfin sa proposition de valeur elle le met tout en haut et c'est ça qui fait que son site il est ultra efficace après au dessous il ya tout un tas d'informations donc plutôt que de mettre un catalogue assez imbuvable vous propose de qualifier tout de suite votre besoin et vous voyez que pourtant au dessous non seulement non je t'inquiète au dessous il ya l'ensemble de son offre de service mais votre premier besoin il y a déjà répondu du coup on propose trois trois exemples d'architecture rapidement parce que le temps tourne donc le site web on a choisi l'exemple des petites romois si vous êtes là pour vous pour reprendre un petit peu ce que finalement ce que ce que tu as dit donc l'essentiel du g on part du général on va aux particuliers c'est le petit symbole de l'entonnoir et du plus percutant au plus détaillé pour ceux qui sont intéressés donc on voit donc le paysage le titre ensuite les grands articles ensuite les petits articles et ensuite en bas bas les façons de contacter ainsi de suite et les pages de box pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent aller plus loin pour l'article linkedin ou autre d'ailleurs ça j'ai vu ça je me suis dit fallait que je le partage avec vous je sais pas si vous avez le retour du clé et à droite comment comment faire donc on voit que vous avez vu un la première chose qu'on vous demande c'est le titre et ensuite l'image on reprend finalement ce qu'on a vu pour les pour les sites web je passe et pour la page de blog de la même manière donc on a parlé tout à l'heure de dato numérique on en reparlera encore tout à l'heure aussi donc on commence par le titre du programme le contenu vous avez l'embedding l'intégration d'une de la vidéo en l'occurrence de geoffroy donc pour faire en sorte que la page de blog soit plus soit plus vivante et plus riche et choix mais c'est pas bon bref qui est des liens pour faire en sorte d'aller les unes vers les autres vous pouvez mettre un lien sur texte mais vous pouvez aussi intégrer directement une image ou une vidéo et vous avez à la fin donc le le passage la demande la proposition de passage à l'action avec l'inscription à ce super programme dont on va vous parler un petit peu tout à l'heure sinon j'étais prête à dévoiler un scoop pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore à tout numérique bah c'est la possibilité de bénéficier d'un accompagnement par des personnes qui vont essayer de enfin qui vont vous aider à préciser votre votre projet numérique si vous êtes une entreprise l'artisan commerciant petite entreprise et association bien évidemment de la drogue oui on parlait de sio tout à l'heure donc à l'objectif c'est de faciliter l'appréhension de votre texte par par un autre moteur de recherche pour pour les spécialistes du marketing c'est quand même pour les trois quarts la tactique de marketing de contenu la plus efficace donc ne surtout pas négliger et et oui c'est vrai je n'en ai pas parlé dont 85% des utilisateurs ignorent les résultats payants donc vous avez moyen de produire quelque chose en le payant et vous avez aussi ce qu'on appelle l'organique ça vous en parlez aussi je pense donc l'organique alors n'ayez pas peur mais d'un autre côté moi j'aime bien ce mot là parce que ça dit bien ce que ça dit c'est un contenu que vous réalisez vous avec vos tripes organes et celui là celui là il est largement préféré par les gens parce que de toute façon on voit mais justement ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on va dire tout à l'heure sur le chat du pit il reste encore un petit peu avec nous de rien et par rapport à ce qui est réalisé par un robot ou par par une automatisation donc on va voir ça en surface fin en tout cas moi ce qui me concerne parce que je suis pas aussi forte que vous aviez et jean philippe là dessus quand même je vous ai mis un exemple là en dessous en dessous j'ai fait exprès de prendre celui là qui est moyen pour le moment mais qui va être amélioré grâce à un de nos alternants en voilà l'optimisation de de votre de votre site donc faites bien attention au monde pour ceux qui bricolent un petit peu ou qui bricolent pas bon c'est le métier d'ailleurs vous avez ces cinq choses là à pas oublier donc le titre 70 caractères à vous parler de coût répercutant là c'est vraiment voilà la description 300 c'est pas beaucoup plus mais c'est quand même un petit peu plus mais ça va quand même vite l'air de rien de façon à ce que comme vous pouvez le voir en dessous là voilà ce qu'on voit dans le moteur de recherche donc vous avez vu avec ces dix formations vendez votre c'est dommage de m'appeler le reste alors je l'ai changé un peu mais c'est un peu trop tard le reste c'est vendrez votre vendez votre formation dans l'esprit d'étirlu oui et pour le reste voilà pareil c'est coupé et donc voilà faites bien attention à ce que vous voulez qu'on voit en premier dans les moteurs de recherche peut-être que ouais en fait c'est dans dans ton outil de création de pages en fait normalement est un module qui te permet qui est je sais plus quel est son nom mais des fois c'est juste si haut et effectivement tu as tous ces éléments là et il vaut mieux bien renseigner les chambres pareil on dirait pas comme ça ça a l'air d'être juste une phrase toute simple mais en fait elle pèse lourd cette phrase parce que c'est souvent celle qui fait que on va cliquer donc donc c'est super important est-ce que pour les gens qui sont à distance on pourrait mettre le lien les vers les cafés outils sur le cio s'il ya des questions ainsi quand tu crées ton site quel que soit le logiciel que tu dis de toute façon à un moment donné moi il me semble aux dernières nouvelles car un moment donné avant de publier on te dit est-ce que tu as bien fait attention de mettre les mots qu'il faut là où il est en gros je suis pas convaincu que ça reflète toujours ce qui ressort sur google en fait pour ça s'il y avait un moyen de contrôle autre après on a yoast aussi dessus mais je suis pas convaincu il y a un outil qu'on utilise peut-être qu'on a utilisé avec certains d'entre nous qui s'appelle SEOquake on le mettra en lien dans l'article de blog c'est une extension qui vous permet de voir les titres de votre site mais de n'importe quel site sur web c'est comme si vous étiez longueur mais on a un café outil lié à ça en replay donc on le mettra en lien parce que là alors si vous permettez on s'est dit que on voulait faire un petit focus sur les hyperliens qui nous parlent en fait c'est ce qui est bien cliquable que vous connaissez tous donc ça s'appelle un hyperliens son but en fait c'est de créer des connexions entre plusieurs items pourquoi on parle de ça dans le cadre de la rédaction web c'est parce que précisément notre cher Proust il avait pas ça donc il faisait des collages à n'en plus finir et bah c'est un peu l'idée c'est que vous vous ajoutez au texte toute une richesse qui est contenue ailleurs et ça c'est super important parce que ça vous permet d'avoir des textes qui sont plus concentrés je vous rappelle le nombre de mots etc moi je ne cesse de dire moins de caractère moins de caractère alors que je j'ai mon premier j'ai toujours extrêmement verbeux votre texte il va être d'autant plus documenté parce que vous allez faire des liens avec des sources avec des ressources etc et potentiellement ça va aussi vous permettre d'alimenter votre communauté parce que vous allez l'amener vers des choses qui sont vos propres pages et ça on vous le recommande parce que vous allez générer du trafic en interne chez vous donc ça c'est super bien pour votre référencement et puis parce que ça vous ça permet aux gens de découvrir l'ensemble de faire plus de choses que par exemple plus de vos activités et ça vous permet aussi d'alimenter une communauté par exemple de si vous avez un article de quelqu'un ou d'une entreprise que vous appréciez qui appartient au même champ d'activité au même champ d'intérêt en fait vous allez établir une connexion entre peut-être une source qui est une référence qui fait un peu autorité et ça vous crédibilise aussi et si les choses sont bien faites normalement il ya aussi un effet de va et vient voilà on l'a dit ça favorise le référencement un hyper lien ça permet évidemment de renvoyer vers une autre url donc une autre page soit en internet en externe ça peut être aussi un réseau social faut pas l'oublier si ça peut être pertinent et des documents pdf ouais voilà et peut-être juste le petit alarme c'est que si vous envoyez vers des pages externes vous prenez aussi le risque que les gens ils partent de chez vous parce que la navigation fait que du coup on vous suggère de quand vous créez l'hyper lien de faire ouvrir dans un nouvel onglet parce que potentiellement quand cette personne fermera ses ongles à dire ah mais oui au fait j'étais là tout à fait ça c'est une superbe pratique ah ben voilà c'est le moment où il baisse la tête alors c'est un point sous forme de pirouette moitié que je vous propose d'aborder ces sujets là parmi les choses qui sont de plus en plus utilisées à 15% des entreprises pour rédiger pour le web c'est l'automatisation des textes vous avez entendu parler de chat gpt créé par open eye voilà donc ça peut arriver des fois voilà on est juste humain voilà hélas ou tant mieux je sais pas pas d'inspiration on est pressé on a la flemme et tout à votre avis donc vous et puis vous vous et vous qu'est ce que vous en pensez d'utiliser chat gpt est-ce que ça vous est déjà arrivé est-ce que ça vous plaît qu'est-ce que vous avez comme retour et tout est-ce que les compétences vous dire alors nous on a testé on a testé ouais nous aussi on a testé c'est vrai que c'est quand même surprenant c'est même peur en fait d'un côté parce que ça réalise quand même des articles il y a des choses à reprendre dedans mais c'est quand même relativement pertinent quoi enfin c'est même sur le ton on trouve des fois un ton ça va chercher des informations qu'on aurait même pas pensé aborder on a eu le cas on a fait un article il y a quelques semaines où il a abordé une information qu'on n'avait jamais abordé qui était hyper importante donc c'est une bonne base après on l'a dit faut pas faire un coupé collé quoi ça marche pas alors qu'est ce que vous avez repris du coup ? bah en fait bon déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a repris sur des phrases qui nous paraissaient un peu hors contexte on les a enlevées après on en rajoutait et puis surtout à la fin on a présenté notre entreprise, notre produit, notre solution voilà on l'a complétée d'accord et vous essayez de lui apprendre un petit peu parce que c'est l'objectif de ce chat gpt c'est que normalement à force de lui apprendre il va savoir et à un moment donné ah bah allez-y essayons alors comment tu fais pour lui ? et bah tu lui fournis différemment tu lui dis et bah là moi quand je te demande ça retiens plutôt ça et fais plutôt ça et rien derrière des fois tu peux lui dire d'approfondir sur un aspect de l'article qui t'a écrit peut-être c'est un échec, c'est pas à sa possibilité une première peinture de le front c'est qu'il faut continuer à continuer pour affiner, affiner, affiner d'accord plus vous vous dialoguez plus ils vous venez ah ok non non on a repris en ciel après peut-être une réflexion sur le long terme avec ces outils c'est-à-dire que vu que ça fonctionne c'est la réponse la plus probable qui va être donnée à chaque fois donc il y a des chances que les voies conduits ils ressemblent peut-être à une autre personne c'est le risque un peu à long terme si tout le monde se mettait à générer tous ces textes avec les outils après c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser et qui va sans doute évoluer mais ça pourrait être un des risques mais tu vas peut-être passer plus de temps à le nourrir que à rédiger ton propre article non c'est pas ça l'idée ouais c'est efficace ouais c'est faut tester et puis il faut aussi distinguer vos j'allais dire on écrit pas toujours la même qualité de contenu je m'explique tout à l'heure on parlait du froid et du chaud le on a besoin d'actualité et ça c'est des trucs un peu redondants faut que ça sorte vite avec une certaine fréquence etc etc c'est pas toujours simple parce que il y a l'histoire de l'inspiration et puis un peu de la pression à produire et là je me dis que un outil comme celui-là il peut être utile effectivement il faut repasser dessus après il y a ce qui relève de ce qui vous caractérise il y a tout un tas d'écrits qui sont relativement banal et c'est ok avec ça par contre on en revient au fait que vous écrivez pour votre entreprise qui elle doit être singulière elle s'inscrit dans un marché elle respecte un certain nombre de codes par contre forcément elle a besoin de se différencier sur ce marché là donc vous avez aussi besoin de produire du contenu qui est différenciable et là à mon sens ça ne peut être que de la plume humaine en tout cas jusqu'à présent parce que c'est vraiment ce qui vous distingue après ça dépend du subjectif je vois nous c'est beaucoup pour du SEO comme les articles ouais bien sûr c'est pas un autre objectif qu'ils lisent l'article d'autre bout c'est qu'ils arrivent sur notre site enfin en sincérité et après de créer des liens vers nos pages qui nous intéressent à tous et peut-être et peut-être non sur notre site on a une page article voilà peut-être pour aller vers la conclusion et pour citer quelqu'un de l'équipe il y a certains articles qui ne respectent pas grand chose de ce qu'on a dit aujourd'hui et qui font référence ils ne font pas forcément d'images ils sont parfois très longs des fois ils jargonnent et pourtant ils font référence pourquoi ? parce qu'ils sont d'un niveau qualitatif sur un sujet spécifique qui correspondent au pourquoi pour qui qu'est-ce que je trouve à l'intérieur qui font autorité et c'est là où on en revient au tout début du début il y a le fond il y a la forme etc comment ça se met les illustrations pas les illustrations il faut vous dire que c'est le contenu qui est roi sur les réseaux sociaux certes c'est une chose mais surtout ce qui va relever de l'écrit plus fixe un peu plus froid il vaut mieux faire peut-être moins d'articles on n'est pas sur les réseaux sociaux justement mais il y a un article de qualité il vaut mieux y passer du temps et ce qui peut être intéressant c'est que vous le savez bref les algorithmes la fréquence sur les réseaux sociaux ça s'en compte mais les articles il vaut mieux prendre du temps prendre sa plume il y a plusieurs fois le conforter vous avez la chance de pouvoir le modifier dans le temps pour le muscler et le feuilletonner dans les réseaux sociaux nous c'est peut-être quelque chose qu'on fait encore insuffisamment il faudrait qu'on produise plus d'articles mais souvent quand on produit du contenu on publie un post on a fait un truc super chouette allez le voir etc et on a passé beaucoup de temps et d'énergie et ça va être finalement peu vu parce que le post il a une durée de vie qui escalate et puis normalement si on a développé un contenu il y a plusieurs systèmes il y a plusieurs angles il y a plusieurs portes d'entrée et donc ça peut correspondre à plusieurs postes de réseaux sociaux donc voilà ça me semble être aussi un bon moyen parce qu'on en a pas parlé du retour sur investissement de l'écriture web Alors toujours rien dans le chat c'est que les gens envoient nos paroles c'est ça ? si si il y a plein de trucs sur chat GPT ah bah oui tout ça c'est une tornade d'idées de propositions de bonnes pratiques pour apprendre à l'utiliser et on nous dit aussi qu'il y a toujours des points de vigilance comme le style d'écriture qui va pas forcément être le vôtre le registre de la langue qui va être utilisé etc et au passage on s'est rendu compte qu'ils faisaient aussi des fautes d'orthodoxe parce qu'en fait ils sourcent le web et il fait avec l'existant et donc les bonnes pratiques pour couple donc oui voilà sauf voilà on a tout dit c'est une slide qui résume un petit peu tout donc il y a des problèmes de texte on fait les visuels le contenu SEO donc on reste authentique je suis mis un peu plus de points mieux vaut quelque chose de qualitatif plus quantitatif titre et intro et puis donc cette fameuse photo d'orthographe il faut mieux éviter et puis on espère que vous avez passé un chouette moment nous aussi si vous avez des retours des remarques rédigez-les on sera ravis de les lire en commentaire vous pouvez demander à la chat du pitié aussi si vous voulez et on vous donne rendez-vous pour le prochain café au titre ouais merci beaucoup salut à bientôt merci 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 merci